Je suis le responsable du journal d'analyse politique Le Sarkophage et l'un des porte-parole du mouvement de la décroissance. Je dirais que la décroissance est un mot au but qui sert tout simplement à dire que la solution, c'est pas dans le toujours plus, pas dans le toujours plus de production ou toujours plus de consommation. Je dirais que nous avons atteint les limites de la planète. Il faut absolument aujourd'hui renouer avec un autre mode de vie, d'autres styles de vie, socialement et écologiquement responsables. La décroissance, c'est pas la décroissance de tout pour tous. Je dirais que la décroissance, elle doit être nécessairement équitable et sélective. Les premiers qui ont tout à gagner à la décroissance, ce sont les plus pauvres. Je dirais que la décroissance, c'est avant tout le retour des partageux. Et pour nous, la première des décroissances, ça doit être la décroissance des inégalités sociales. Je dirais que la société capitaliste, c'est une société diablement efficace. C'est une société... Je veux dire, nous, nous sommes tombés dans la marmite il y a 70 ans et on en veut toujours plus. Tant qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi fort que ce toujours plus, eh bien on n'y arrivera pas. Il y a mes yeux, la seule chose qui soit à la hauteur, c'est la gratuité. Parce que la gratuité, on l'a chevillé au cœur, c'est le souvenir du paradis perdu, du sein maternel, les relations amoureuses ou amicales. Mais c'est aussi les services publics, les biens communs. Le grand combat pour le XXIe siècle, c'est pas de manifester pour le pouvoir d'achat. C'est de manifester pour défendre et étendre la sphère de la gratuité. Mais la gratuité a un coût. C'est-à-dire que tout ne peut pas être gratuit, ce qui oblige à faire des choix. C'est-à-dire, raison de plus de faire les bons choix. C'est-à-dire, organisons la gratuité du bon usage face au renchérissement, voire à l'interdiction du mésusage. Pourquoi paye-t-on aujourd'hui son eau le même prix ? Pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée. Ce qui vaut pour l'eau, vaut pour l'énergie, vaut pour les déplacements. Je dirais que la crise environnementale nous empêche de refouler la grande question historique qu'est la question du partage. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle le discours de la décroissance, c'est pas un discours d'appel à la responsabilité et sûrement pas un discours de culpabilisation. L'objectif, c'est de susciter le désir. C'est de donner envie de changer. Et donner envie de changer, ça nécessite déjà de montrer qu'un autre mode de vie est possible. Et puis, ça nécessite de décoloniser notre imaginaire. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par les économistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, nous irons toujours chercher la solution à l'ensemble des problèmes sociaux dans le toujours plus. Et ce toujours plus, il nous conduit dans le mur. Il nous conduit dans le mur sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan humain. Notre société a totalement sombré dans la démesure. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Lorsqu'un individu n'est pas capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque. C'est le développement de la toxicomanie ou du suicide. Mais lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources, c'est le réchauffement planétaire, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. Donc la grande question pour le XXIe siècle, c'est de renouer avec cette capacité à se donner des limites. Et pour cela, donc finir avec l'économisme. C'est-à-dire avec cette idée que plus serait forcément égal à l'humain. Et je dirais en finir avec l'économisme pour renouer avec la culture. Parce que la culture, c'est toujours ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques, le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite. Et puis renouer aussi avec la politique. Parce que la politique, c'est d'abord la définition de la loi. Ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou d'une petite minorité ? Je crois que le développement aujourd'hui du mouvement de la décroissance, c'est le signe d'une recomposition politique qui est en train de s'opérer à l'échelle internationale. La décroissance, ce n'est pas une affaire franco-française. La décroissance, elle existe en Amérique latine, en Amérique du Sud. Elle existe en Afrique, en Asie. Pas forcément avec le même mot, mais je dirais avec la même espérance. Lorsque les Indiens parlent du bon bibir, lorsque les Africains parlent de l'intérêt d'aller vers une vie bonne, c'est finalement la même recherche d'un nouveau vocabulaire pour construire une émancipation. Une émancipation qui soit profitable, bien sûr, à l'immense majorité des humains. Je dirais ce qui caractérise peut-être aussi la décroissance, c'est que nous refusons de penser des solutions qui seraient simplement valables, je dirais sur le plan hexagonal. Nous ne voulons pas faire notre bonheur au détriment de l'immense majorité des peuples. Nous pensons que nous habitons tous effectivement la même planète et que nous devrons et que nous pourrons nous en sortir tout en même temps. Mais ce n'est pas une punition. Au contraire, je dirais que c'est une espérance extraordinaire. Nous prenons la décroissance économique, mais nous prenons aussi la croissance en humanité. C'est ce qu'essaye de résumer notre slogan, moins de biens, plus de liens, plus de liens sociaux, plus de liens humains. La décroissance fait du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que d'un certain côté, la décroissance renoue avec un discours religieux, la pauvreté évangélique. La décroissance renoue aussi avec des aspirations multiséculaires, comme le droit à la paresse, le droit de vivre et travailler au pays. Mais c'est vrai que tous ces mouvements se sont cassés la figure dans l'histoire. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, je dirais que ces mouvements pourraient gagner ? Je crois que ce qui doit nous rendre optimistes, c'est deux choses. Premièrement, c'est ce que les sociologues appellent le mouvement de démoyenisation de la société, la fin des classes moyennes. Cette fin des classes moyennes, ça peut être la pire des choses si ça développe le nihilisme, la désespérance, le sentiment d'impuissance. Mais ça peut être extraordinaire si ça fait qu'une génération entière saura qu'elle n'a plus rien à attendre du système. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Tunisie. C'est ce qu'on a vu en Égypte. Et c'est ce qu'on verra sans doute demain en Grèce, en Espagne. Je l'espère en France. Et puis, je dirais, ce qui me rend aussi optimiste, c'est la crise environnementale. Cette crise environnementale, elle est effroyable. Je dirais, on va dans le mur. Mais en même temps, elle nous interdit de refouler la grande question historique qui est celle du partage. Elle nous oblige à devenir des partageux ou alors à accepter la barbarie qui vient. Je dirais qu'on ne pourra pas faire le bonheur des gens malgré eux. La seule chose que l'on peut faire en tant qu'objecteur de croissance, c'est essayer de montrer, de construire des solutions avec les gens, de montrer que même si on n'arrive pas à changer ce monde, on peut au moins en construire un autre. Merci.